Bienvenue sur ce format témoignage, vous avez la possibilité maintenant si vous le souhaitez de laisser un témoignage suite à un épisode sur l'outil speakpipe qui vous permet de laisser un audio de cinq minutes. C'est le même outil que pour le format d'épisode réponse sur lequel vous pouvez argumenter, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. La différence majeure sur l'épisode témoignage c'est que je vais simplement diffuser votre témoignage. Celui d'aujourd'hui fait suite à l'épisode avec Marie Kao at LittleBunBao sur les réseaux sociaux et nous avons parlé de comment protéger ses enfants lorsque nous avons été nous-mêmes victimes de violences sexistes et sexuelles ou d'incestes. Et donc je vous le dis tout de suite, le témoignage que vous allez écouter n'est pas spécialement facile à entendre donc si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour le faire je vous invite à ne pas écouter cet épisode. Je vais maintenant laisser la parole à Sarah qui nous a laissé son témoignage. Je la remercie pour sa confiance et son courage pour diffuser cette parole qui est importante. Merci et je vous souhaite une bonne écoute. Voilà bonjour je viens d'écouter le podcast avec LittleBao et je voudrais rebondir dessus. Dans ses paroles je me suis quand même plus ou moins reconnue notamment pour l'histoire de la coupe de cheveux qui est un sujet qui est d'actualité pour moi puisque la grand-mère de mes filles veut les couper mais pas moi donc étant séparée du papa je ne sais pas ce qui se passe quand je ne suis pas là et j'ai très peur de les récupérer lundi avec les cheveux couper. Suite au prochain épisode, outre ça je suis aussi dans l'accompagnement de mes enfants sur le consentement, sur nommer les choses, essayer de créer un cercle de confiance pour qu'elles n'aient pas peur de me dire ce qui leur arrive que ce soit maintenant avec leur mot d'enfant c'est-à-dire qu'elles ont trois ans et demi et deux ans ou plus tard avec avec leurs mots d'ado ou d'adulte qu'elles se sentent en sécurité pour me raconter ce qui leur arrive. De mon côté aussi j'ai été je sais pas si on peut dire abusée mais enfin voilà pour la petite histoire j'ai tous les étés j'étais chez j'allais chez ma grand-mère paternelle et chez ma grand-mère paternelle il y avait plusieurs oncles qui habitaient toujours là-bas et notamment un de mes oncles qui en fait avait des gestes très déplacés. J'ai toujours le souvenir de quand j'étais dans le canapé en train de regarder un programme à la télé je devais avoir 11 ou 12 ans il se permettait de passer sa main sous mon t-shirt pour me toucher la poitrine ça me gênait énormément mais je n'osais rien dire je sais qu'un de mes autres oncles l'a vu mais il est resté muet et il m'a laissé avec avec cet oncle qui avait toujours ses mains un peu baladeuse aujourd'hui quand je le vois j'ai toujours ce mouvement de recul j'ai très peur alors qu'en fait aujourd'hui je suis adulte et j'ai les armes pour me défendre j'en ai jamais parlé à ma mère puisque ma mère m'a aussi battu et donc ça a été j'avais une peur bleue d'elle et j'avais peur qu'elle ne me croit pas donc je suis restée muette jusqu'à jusqu'à mes trente ans j'en ai 32 ans où la psychologue m'a aidé à faire tout ce chemin et à comprendre beaucoup de choses notamment que voilà c'est ce qui s'est passé c'est pas bien et que c'était pas de ma faute malgré le fait que je pensais moi aussi j'ai eu ma période où je m'habillais large parce que du coup je ne voulais pas à l'école au collège et au lycée qu'on voit mes formes j'ai eu mes moments où voilà j'étais en baguille où j'étais en plus large où je ne me maquillais pas où je je voulais pas du tout être féminine parce que parce que pour moi c'était comme si on a tisé la curiosité des garçons des hommes voilà puis bon la première fois était un viol et j'ai été aussi violé trois autres fois par trois hommes différents puisque voilà c'est comme si je les attirais comme des aimants aujourd'hui je sais que ce n'est pas de ma faute mais jusqu'à mes trente ans j'étais persuadé c'était le cas aujourd'hui je suis avec un homme qui me respecte qui m'entend qui me comprend et qui surtout me demande mon consentement et ça fait du bien voilà et moi je veux accompagner les enfants pour deux petites filles pour voilà pour leur faire comprendre que oui faut dire non oui il ya des comportements qui ne sont pas acceptables que ce soit au niveau des hommes et des femmes que leur corps leur appartient à elle ici aussi on appelle un pénis un pénis une vulve une vulve on apprend à nommer le corps avec la petite de deux ans quand elle se lave par exemple au moment du bain on détaille bien tout le corps je leur explique vraiment tout faut savoir mon entourage proche reste dans l'idée que je vais trop loin que je j'en fais trop alors que pour moi on devrait pas enfin pour moi on n'en fait jamais trop pour prévenir ce genre de choses j'espère qu'elles ne connaîtront jamais ce que j'ai connu après on évidemment je je ne peux pas les protéger contre tout mais c'est voilà je pense comme je pense que mon il faut avoir la force accompagner son enfant leur donner les armes et espérer que tout se passe bien pour eux voilà donc merci pour ce podcast et et pour tout je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur facebook instagram et sur le blog pas patriarcat.fr à bientôt